Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband 1.3. Nous sommes donc comme d'habitude sur la station, hop on va essayer de casser que ça, voilà parfait, crac. Sur la station pour continuer la construction, en tout cas l'amélioration et l'aménagement, on va dire, de cette station. En l'occurrence, nous sommes toujours dans la première partie, enfin pratiquement la première partie, c'est-à-dire le centre commercial. Et nous allons donc installer un nouveau Tenance, qui sera aussi encore une fois un PNJ un peu particulier, pas simplement un villageois. Je ne veux pas qu'il y ait de villageois du tout dans le centre commercial, il faudra que ce soit uniquement des marchands. Ça vous semble logique, autant qu'à moi, si je puis dire. Et donc, en tant que marchand, je vais avoir besoin d'autre chose. Je vais avoir besoin d'un truc différent et ce sera donc, si tu veux bien me sortir le menu, s'il te plaît. Voilà. Ornament. Ah bon, c'est pas ça ? C'est pas comme ça que ça s'appelle ? Voilà, ce sera ça. Ornate, normalement je l'avais déjà en termes de cube, je crois. Ouais. Donc c'est pas ce cube-là que je vais chercher particulièrement. Il y en a un, alors je n'ai vu un tout à l'heure. C'est le troisième site de la session. J'en ai vu un, voilà. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'avoir. Un, deux, trois. Crac. Boum. Hu. Voilà, on est bon. Alors, ça, ça va être plutôt bon. En termes de, voilà. Très bien, choisit d'or. Voilà, c'est bon. La donne 99, cela dit. Mais bon, c'est pas grave. Ornate wood. Voilà, on reprend ça. Voilà. Crac. Oh là, j'ai un peu chier dans la colle, là, sur ce coup-là. Hop. Donc, oui. Oui, 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 oui. Hop. Ok. Ok. Voilà, donc là, j'ai une idée un petit peu plus précise de ce que je veux faire. Donc, ça va un petit peu changer les choses. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr du style que je vais employer, bien sûr, encore une fois. Mais, selon moi, c'est comme ça que je vais le faire. Tout bêtement. On va passer sur une base de 3. Crac. Ok. Et donc là, normalement, ça se finit bien. Oui. Ah non, ça se finit mal. Dommage. J'ai confondu. Ok. Bon, bah écoutez, on va repartir sur une autre propre base, alors. Hop. C'est pas grave. Si on part sur une base de 2. On va bien voir, hein. Sur une base de 2 qui était beaucoup plus simple à construire, du coup, on va en profiter. Hop. Et merde, je réussis quand même à chier dans la colle. Avec une base de 2. Hop. C'est mieux. Par contre, du coup, sur la sortie, c'est un peu moins bien. De toute façon, sur la sortie, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire quelque chose de différent ici. Hop. Ok, on est bon. On est très très bon. Cette porte-là ira là. Et en termes de hauteur, on n'est pas trop mal. Après, est-ce que je réduise encore de 1, finalement ? Hop. Ok. Ok. Donc, si je fais ça, je remets les bons cubes. Un peu plus bas, effectivement. Mais pourquoi pas ? Il y a eu un drôle de bruit. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au loin, mais... Il s'est passé quelque chose. J'ai oublié de remettre le petit cube à la con. Voilà. Le petit cube à la con est reposé. C'est quoi ? C'est qu'il ouvre la porte, je crois, de... De la founerie. What ? Il s'est enfui. En même temps, il y a un inventeur qui vient... Ah, c'est pas bon, c'est stylé. Il y a l'inventeur qui vient à la founerie. C'est rigolo. Ok. Nous disions, donc... Je vais regarder ce qu'il se passe au-dessus. Moi, j'ai l'air de dire... Ah, mais tiens, il se passe des choses. Ok. Oui. Là, je vais quand même mettre une base de 3 sur le principe. C'est pas grave. En extérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. On verra de toute façon ce que je vais faire. Ok. Nous avons donc une pièce un petit peu d'un style... Ilote, on va dire. Il faut reprendre les bonnes races. Je vais donc partir sur du racial ici un instant. Hop. Races, 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 races. Oui, donc ce sera bien. Donc, je pense que si je mets... On va bien voir, mais si je mets... Ok. Et si je mets tous les objets... Voilà. J'ai bien plus de choses intéressantes. Alors, on a un portrait ici. Ok. Là, ce sera une question de décoration. C'est en rien... C'est un peu plus grand que prévu, par contre. Crac. Ça fait 8. Enfin, ça fait plus... Non, ça doit faire suffisamment, je pense. Pour le côté ilote. Alors, il faut que je me remette là. Oui, ça fait suffisamment le cube. Ok. Ok, 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 ok. Cooking. Alors là, ça m'emmerde un peu plus. Ça m'emmerde un peu plus parce que ça passe pas dedans Là ça m'emmerde un peu plus Je vais devoir regarder tout le temps le truc à droite Je regarde vite fait Ou alors je regarde vite fait tout simplement Ok Comment je vais m'en sortir Petite idée Chic Ok Maintenant Tools Merde Tools The Hop Ok J'ai pas vu du tout de Attendez J'ai pas vu du tout de Tables J'ai pas vu du tout de tables Alors attendez Peut-être même Alors Regardons si on trouve pas quelque chose de sympa dans ce principe là Oh putain je sens que ça va être chiant ça Tradit Voilà Peinture 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 Le colony dit j'ai oublié de le placer Vous voyez comme quoi il faut que je le mette rapidement sinon je l'oublie Hop Ok donc ça c'est fait Donc en termes de cooking j'ai pas énormément de place Il m'en faudrait 8 Peut-être que ça m'en prend 8 je l'ai dit 1, 2, 3, 4 Ça devrait être bon Question Pourquoi il pop pas ? Ah il pop pas parce que voilà Ok je sais pourquoi il pop pas Ça va être facilement Correctible si je puis dire Je sais pas si ça se Enfin corrigable Voilà On va mettre celle-ci On va prendre 3 Je sais pas si je vais pas passer les 3 Mais Et donc est-ce que c'est un chef ? C'est un chef ilote là Parfait Nous avons entièrement réussi ce que nous voulions faire J'ai donc un restaurant littéralement chinois Dans le coin Il n'a pas de lit Marcus Il n'a pas de lit Tradie Object Et en même temps Si c'est bon il y en a un là Voilà On va s'occuper de ça 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 va être quelque chose Le pauvre mec il vit avec sa cuisine juste à côté Hop Et donc on peut mettre Plate Object Classic plate À moins que c'est traditionnel peut-être Non il n'y a pas Hop Classe Ok Voilà Bon 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 Je suis un peu déçu de ce que j'en ai fait finalement Mais Enfin C'est pas si mal Il n'y a pas de En fait il n'y a pas de siège pour ilote C'est ça qui me dérange Enfin de trucs traditionnels De siège traditionnel Si il y a la fente si chère Mais c'est bas Non Enfin c'est haut plutôt Ouais voilà c'est haut vis-à-vis de la chaise Enfin bon voilà On a plus ou moins ce qu'il faut Je suis un peu déçu Je suis un peu déçu de ce que j'en ai fait Parce que finalement Je m'attendais un peu à mieux En termes de Peut-être rapprocher ça Je m'en occupe Je m'en occupe Calme toi Voilà C'est le même emplacement Marcus Tu fais de la merde Voilà on est bien mieux On est bien mieux Même s'il y a toujours le lit Qui sert finalement toujours à rien Mais c'est par principe Parce qu'il faut qu'ils aillent dormir quelque part Et donc il nous vend des choses Ok on est bon On est bon On est bon On est bon Qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais la Crac Voilà comme ça personne n'aura rien vu Hop Deuxième vendeur Du coup Enfin Cinquième vendeur techniquement Puisqu'on a un cuisinier Que je ne considérerais pas comme un vendeur Finalement C'est un personnage classique Finalement Il est obligatoire qu'il soit là Oui Oui j'avais envie de la mettre Depuis assez longtemps Cependant Est-ce qu'il va rendre bien devant un Est-ce que j'ai quelque chose Qui sera un peu plus rigolo Devant un Est-ce que j'ai quelque chose Qui sera plus rigolo devant Ouais Allez Soyons fous Soyons fous Soyons fous Soyons fous Ok Allons-y Pourquoi tu ne veux pas récupérer ces blocs Parce que tu en as beaucoup trop Je me doute Ok Donc Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en bloc Ici En termes de blocs En termes De blocs Le bambou Ça pourrait être une idée Le bambou Ça pourrait être une idée Et on va voir si je trouve autre chose C'est du cristal Je ne suis pas convaincu Parce que je vois Ça peut-être un peu plus Peut-être un peu plus Surtout si j'y rajoute Ce que j'ai vu tout de suite Mais que j'ai déjà reperdu Merde Je l'ai déjà perdu Je l'ai déjà perdu Tristesse Mmh 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 Bon, allons-y comme ça, c'est pas grave, on va commencer par ça. Allons-y comme ça. Faisons les choses de manière sympa. Hop, voilà. C'est pas véritablement comme ça que je leur espérais, mais ce n'est pas grave. Là, je trouve ça un peu trop répétitif en fait sur le principe. Mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir malgré tout. Je retrouve pas le cube, ça m'énerve. Ok. Ok 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 Why not Hmm Et donc on avait dit ceci. Ok, why not, why not, why not, je suis pas méga convaincu, mais c'est, disons que c'est, même le personnage de base me fait rigoler, mais me convainc pas véritablement en termes de, d'existence, si je puis dire, mais c'est pas vraiment comme ça que j'aurais envie de le dire. Donc, le personnage de question se basera sur le principe du biome Swamp. Il me faudra donc quelque chose qui ressemble à une porte, mais qui ne sera pas du Swamp, du coup. Qu'est-ce qu'on a ? Qui pourrait correspondre peut-être ? J'en ai sélectionné une exprès, hein, ne vous inquiétez pas. Mon choix se basera sur celle-là, si je trouve pas ce qui m'intéresse en dessous, et apparemment jusque-là, je ne le trouve pas. La chaise est toujours aussi épique. Ok, bon Dieu. Hop. Ça fait presque un style un peu trop... Un peu trop... Florane à mon goût, si je puis dire. Hop. J'ai oublié le colonne idide. C'est ça la chaise ? Ah putain, tristesse. J'ai oublié le colonne idide, que je vais m'installer tout de suite. Voilà. Ok. Pas dans le bon sens. Dommage. Mais pourquoi pas. Ok, bon. Ça, c'est fait. Maintenant, la lumière. Alors, pour ce qui est de la lumière, je pense que ça reste peut-être un peu plus complexe que prévu. Puisque je vais sans doute être très, très, très pointilleux. Ou pas. Alors, vous vous demandez pourquoi je l'ai fait tout spawn, sachant que j'ai qu'une seule boîte. En fait, ça permet de rendre un peu plus aléatoire le principe. Mais apparemment, elles ne font pas de lumière. Si ? Elles ne font pas de lumière. Elles ne font pas de lumière du tout, en fait. Je me les ai mis catégorisés dans la lumière, mais elles n'en font pas. Ou elles n'en font que très, très peu. Donc, inintéressant, selon moi. Ok, déçu. Déçu, déçu, déçu. Extrêmement déçu. Catégorie. Donc, on y retourne. Pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Bonjour. Tu me vends des choses, dont des cocktails Molotov. Pourquoi pas ? Eh bien, écoute, pourquoi pas. Tu as ton lit, tu as tout ce qui t'intéressera. Bonne vie à toi. Oula. Oula. Oula, le jeu qui a failli me dire non. Ok, ben, on est bon. On est même très, très bon. Ben, voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, je suis un peu... Je sais ce que je peux rajouter en termes de décoration. Je sais ce que je peux rajouter. Dans les cubes. Je vire, je vire en termes de cubes. Je vire. Il va falloir que je vire des choses au bout d'un moment, quand même. Merde. Voilà, je vire ça. Je vire ça. Ok. J'ai pas genre spider ou un truc comme ça. Un truc qui fasse un... Vous savez qu'il fasse peut... Ouais, non. C'est qu'il fasse pot une petite araignée qui bouge de temps en temps, ou n'importe quoi. Euh, décoration. On va aller dans la décoration. Hop. Rien qu'il me semble efficace pour le moment. R en blé, mais j'ai cru que c'était autre chose, mais... Ok. Ok. I've push. Non. Dehaine à plantes. Non. Flèche non plus. Ice non plus. Hum. Non plus. V.R.A.D.7. Dripping slime. Ok. C'est pas si dripping que ça, hein. Mais le principe du dripping me plaît. Dripping, 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 dripping. Ah, je l'ai pas eu. J'y ai pas eu droit. Merci. On met où ? C'est quand même pas top, hein. C'est pas aussi bien que ce que je pensais. Donc il y en a trois différents. J'imagine qu'il y a un intérêt à en avoir trois différents. Une grosse bleue. Enfin, une grosse verte, pardon. Trois petites boules. Et ici aussi. On va partir là-dessus. On verra bien ce que ça vaudra. Je suis un peu déçu. Mais de toute façon, j'étais pas très inspiré. J'étais inspiré plus par le fait qu'il existe. Que parce que j'allais y mettre, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon. Mais je suis pas... Désespéré non plus, on va dire. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Pour ce qui est du... Du... Du truc de l'autre côté. Ça, il... Voilà. Je pense que j'aurais trouvé ce qui m'intéresse. Voilà. Un poil gros. Un poil gigantesque. C'est pas grave. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Penguin Bar. Non. Make Sign non plus. Secret Symbol. Penguin Only Power. Power. Non. Soft Drink. Checkout. Ministry of Knowledge. Non. Ça, je dis plus oui. Un petit peu de changer de sens. Merci. Voilà. Avec le Open Sign. Qui ira parfaitement en dessous. Ou au-dessus. Ou au-dessus. Tout est relatif. Allez. Hop. Merci. Open. Je mets le Hilot juste ici. Voilà. Crac. Parce que les Hilot sont un peu des foufous quand même. Faut dire ce qu'il y a. Ici... En fait, si je pouvais rajouter de l'ombre dedans, je le ferais. Mais bon. Je ne peux pas. Je peux peut-être assombrir la chose. Je peux peut-être assombrir la chose. Attendez, 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 attendez. Il y a peut-être un moyen. Finalement. Je ne sais pas, je vais corriger ma connerie au plein milieu tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu mieux en noir là ? Hop. Crac. Voilà. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Si, c'est un peu mieux en noir. Je trouve ça un peu mieux en noir. Finalement. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Ouais, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux. Alors du coup, est-ce que je ne peux pas faire ça sur d'autres... Ah oui. Alors attendez, au passage. Ça va me permettre de faire quelques réglages. Ok. 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 Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, c'est moi qui ai chié. C'est ici que j'aurais dû casser. T'inquiète pas, je répare tout de suite. Je répare. Laisse-moi le temps. Ok. C'est quand même 100 fois mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Il ne veut pas venir ? Non mais tu n'as pas le choix. Allez, ramène tes fesses. Voilà, je préfère. Voilà, c'est bon. Il est corrigé celui-là. Ok. Lui par contre, il a disparu. Il est arrivé en bas à gauche. Ok. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu me donnes en cadeau ? Histoire que je sache. Des pixels ? Ah, de l'argent. 200. Bon, pourquoi pas. Ok. Bon. Bon, je ne suis pas convaincu du dernier que j'ai fait. Je suis plus convaincu. Celui-là par contre me convainc complètement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même s'il y a un gros trou dedans. Je n'avais pas fait gaffe. Crac. Voilà. Le vampire aussi me plaît beaucoup. Mais celui-là, un peu moins. Même si je reconnais ce que j'ai fait en dernier, me plaît assez. La couleur, le changement de couleur. Ça ne me dérange pas. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je finis cette session ici. Et je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures dans Starbound. Salut ! Enfin, plus d'autres. Pour la fin de la conception des marchands. Normalement. Après, il y aura tout le reste à faire. Tout le contour à faire et toutes les pièces de passage. des clients. Voilà. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...